Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Cadoseum. Comme d'habitude, n'oubliez pas que ces épisodes pour une question pratique ont été tournés avant la mage Albuera, donc on a encore la prévisue au niveau du colis, on a encore la prévisue des adversaires, etc. Donc là, sur cet épisode, je suis avec Goku-san, donc l'insacré de la guilde que vous avez déjà vu, et Tade, donc Tade qui est un petit Saji Feuho qui est pas mal, et moi je suis donc en Enu. En face, nous avons un Ekaflip niveau 200, un Enutroph niveau 200, ainsi qu'un Feka niveau 200. Donc voilà, une team assez coriace en face, comme vous pouvez voir, Enu-Feka, c'est toujours très fort. Bon, on a Enu-Saji de notre côté, donc c'est solide aussi. Les teams se valent à peu près, je dirais, bien sûr tout le monde est au niveau 200 comme à chaque fois. Et donc là, le petit Goku qui directe tour 1 va aller mettre son Doppel pour aller mettre quelques petits dégâts sur l'Ekaflip. Voilà, on enchaîne direct, on commence direct à mettre des dégâts, on n'a pas trop le temps, il s'est boosté tranquille. Il avait l'initiative, donc ça c'est plutôt à notre avantage, l'Ekaflip qui va jouer. Alors là, vous allez voir que l'Ekaflip va faire un tour assez particulier, dont Goku d'ailleurs, enfin que Goku m'a dit, ouais, c'est pas fou en vrai ce qu'il a fait. Et vous allez voir en fait, c'est vrai que ce qu'il a fait, quand on y pense, c'est pas insane. Donc là déjà, vous voyez qu'il met énormément de temps à jouer. Et puis là, il va se rajouter des PM. Et ce qu'il va venir faire, c'est que, déjà il se rajoute masse PM. Et ce qu'il va venir faire, c'est que T1, il va héros Goku. Et donc, héros insacré, à l'heure actuelle, je sais pas si c'est la bonne solution. Goku me disait que non, dans tous les cas, c'était pas ouf, parce que du coup, il a des pupus beaucoup plus fortes. Et puis en plus, on a double debuff dans l'équipe, donc c'était pas forcément utile. Et là, boum, voilà, du coup, notre Sadi qui arbre tremblement pour le sortir et le mettre dans notre LDV. Et là, il est pas bien. Là, franchement, dès le début, il s'est mis dans le dur, il a un peu trop rush. Bon, après, je sais pas si le Sadi va pouvoir lui mettre très très cher. Bon, il lui met quand même le poison. Ça fait quand même quelques dégâts, boum, le petit feu de brousse qui part, qui fait quand même de bons dégâts. Et du coup, ça va être autour de l'énu. L'énu qui, je pense, va devoir sac directement ou, je sais pas, faire essayer de safe son Eka au maximum, parce que sinon, l'Eka, il est mort. Donc, je sais pas trop comment il veut gérer ça. Après, à savoir aussi que, bah, on est quand même une team, là, pour le coup, avec Sacris à Dienu, c'est quand même une team assez solide. Y'a pas d'héros et tout, mais y'a la Corrupt qui permet d'empêcher un tour de soin potentiel ou quoi. Et puis, le Rock, c'est présent. Donc, voilà, du coup, il met Etype, il accèle directement, il le met le sac. Donc, c'est bête de l'accèle, parce que moi, je joue juste derrière. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le débuff, comme ça, voilà, il perd déjà l'accèle. Ensuite, je vais donner un petit coup, un petit coup, histoire de casser le sac. Donc, voilà, on va partir sur une désinvoque. Bon, là, comme vous voyez, j'ai pas mal hésité entre la Fragilisante et la désinvoque. Au final, j'ai pris la désinvoque, voilà. Et j'ai mis la Fragilisante derrière. Vous voyez que ça met quand même de bons dégâts. Donc, l'Eka flic, il a plus de sac. Il a plus l'EPM, du coup, de l'accèle. Là, il dit, ouais, il va rempart, etc. Donc, c'est vrai que ce serait pas mal que le Feka puisse rempart. Sauf que, derrière, voilà, on a le Sadi qui peut débuff. Donc, le double débuff, c'est vraiment fort. Le double débuff, c'est vraiment fort. En plus, là, je suis sur un mode feu et type. Le Sadi, il est feu haut, donc il soigne. Et de toute façon, le Sacrip se régène déjà de ses propres moyens. Il peut déjà faire pas mal de trucs. Donc, en vrai, non, c'était pas si fou que ça. Là, vous voyez qu'il va TP directement. Cliff TP, voilà. Mais sauf qu'il aurait dû décaler son Eka ou je sais pas, trouver un moyen de le save. Parce que là, bah, vraiment compliqué. Du coup, ce que Goku va faire, bah, il va l'attirer, hein. Normal. Il est dans la ligne. Pourquoi il ne l'attirerait pas ? C'est ça, la question. Donc, il va reculer. Il va l'attirer. Et puis après, bah, voilà, l'Eka, il est entre guillemets mort, hein, déjà. C'est un peu compliqué, là, pour lui. Du coup, au final, vous allez voir que Goku va décider de ne pas attirer. Étant donné que, bah, il n'a pas vraiment nécessité. Là, il peut lui péter la Taraxie avec une condensation. Et puis derrière, faire double coag et il reste relativement safe. Il va lui mettre quand même quelques dégâts. Il laisse à côté de l'arbre aussi, sûrement, pour que le Sadi puisse le débuff sans utiliser la... L'insolence, mais au final, je pense que c'est quand même ça qui va être fait à la fin. Donc, là, dans tous les cas, je pense que l'Eka, il n'a pas d'autre solution que de rush. Parce que, bah, ça ne servira à rien, là, de reculer, hein, concrètement. En plus, l'énuée va se retrouver taclée. Si, il est taclée, je ne me rappelle plus. Mais il me semble qu'il est taclée par le Doppel, donc c'est assez cool pour nous. Du coup, l'Ekaflip, qu'est-ce qu'il va faire, l'Ekaflip ? L'Ekaflip qui, encore une fois, va passer un petit moment à réfléchir avant de jouer, hein. Je pense qu'il hésite entre rush, voilà, repartir derrière, se cacher, etc. Mais dans tous les cas, partir, ce ne serait pas la bonne solution. Il va rush, il va mettre les petits coups de... De Xi'an, je pense, hein. Mais étant donné, voilà, c'est ça, les petits coups de Xi'an. Tous les Eka, en ce moment, ils jouent Xi'an. Même malgré le nerf, hein, c'est toujours pas mal joué. Donc, voilà, il a mis des bons petits dégâts, quand même. Un petit 680 en crit, c'est pas mauvais. Il prend le poison du Saji. Et voilà, il s'est full boost. Il n'a plus aucun boost grâce au Saji. Et puis là, le Saji qui va lui mettre tarif, hein, derrière. Vous voyez, le petit feu de brousse qui passe. Peut-être un deuxième feu de brousse. Non, il n'a pas trop l'air. Ok, il va râle des PM Ophéka. Et voilà, ouais, le petit deuxième feu de brousse qui part. Donc, c'était bien ça. Donc, plutôt pas mal, hein, le petit tour, là, qu'il a fait. C'est assez cool. L'Eka, il est grave en PLS. Et puis, là, bah, ça va être à moi de lui mettre au maximum de dégâts, hein, de toute façon. Goku, il est pas trop dans PLS pour l'instant. J'ai même pas eu un invoqué de coffre. Là, vous voyez que Lenu est obligé de claquer une désinvoque pour pouvoir accéder tout simplement à ses PM, hein, pour pouvoir se déplacer. Là, il va mettre un coffre, lui, je pense, pour aller pouvoir soin un peu son Eka, vu que là, il a pas trop de LDV ou quoi. Du coup, je lui dis, je demande si je Coru Feka. Et, ouais, je pense que ça va partir comme ça, voilà. Il a dit en même temps, Coru Feka. Donc, on est assez raccord. Faut savoir que là, pour le coup, on était pas en vocal avec le Sadi. Donc, il y a que Goku et moi qui étions en vocal. Et, du coup, il me dit, vas-y, Coru le Feka et tu mets full tour sur l'Eka. Donc, là, c'est ce que je vais faire. Je vais Coru le Feka. Et, je vais essayer de faire un maximum de dégâts, hein, parce que, voilà, c'est... Bon, même si je vais pas pouvoir taper très, très fort au final. Mais, je vais quand même mettre assez de dégâts pour que, normalement, Goku puisse finir. Donc, c'est plutôt pas mal. Franchement, les colis, ils se passent très, très bien. Ce genre de colis, je kiffe. Et, là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer, je pense, une petite flammige, voilà. Elle tape pas très fort, mais ça fait toujours le taf. Là, je recule et je me dis, au cas où, si Goku prend trop cher, je vais pouvoir aller type avec une Axel ou quoi. Donc, franchement, non, plutôt pas mal. Et, là, vous voyez que Goku, il est en dague aussi, dague du Shian avec l'arme légendaire. Donc, avec les dagues de Momoko, franchement, top, ça tape super fort. Et puis, là, du coup, il va terminer tranquillement les cas. Et, on est plutôt bien dans la game, hein, à l'heure actuelle. De toute façon, ils peuvent plus faire grand-chose. Ils ont perdu leur héros. Leur héros, donc, c'est compliqué. Leur héros et, à la fois, leur plus gros Rox, hein, parce que le Fekka, vous allez voir qu'il a des très grosses raises, mais il tape pas très fort. C'est un Fekka full haut. Donc, Fekka full haut, ouais, j'ai pas trop... Bon, c'est pas mal, hein, mais disons qu'il y a mieux. Là, voilà, le petit coup qui part tranquillement. La petite ronce s'apaisante. Et puis, là, bah, ça va héros les nues, hein, tranquille. Vous voyez que les nues est toujours sous boubou, donc c'est assez embêtant. Mais, euh, c'est pas grave, de toute façon... De toute façon, ça va pas durer bien longtemps, là, maintenant. Le combat est à un stade assez avancé. Voilà, ça clique les PA. Moins 3, moins 3, ça, c'est hallucinant aussi, hein. La folle, elle a fait un taf de ouf. Encore GG à la team adverse, voilà, qui était quand même de... Ils avaient une bonne team. Après, je pense que le move de l'Eka à T1 a un peu tout gâché. Donc, je trouve ça un peu dommage. Mais sinon, dans l'ensemble, ils avaient une très très bonne team. Du coup, là, on va arriver sur mon tour. Donc, moi, ce que je vais faire, bah, c'est que je vais arroser, hein. Je vais essayer de mettre un max de dégâts. Donc, voilà, j'ai des buffs. C'est ça, il me dit des buffs Eka. Et full tableux, bah, ouais, c'est ce qui était prévu à peu près. J'avais pas trop, trop d'autres tours en tête. Du coup, voilà, je l'ai mis un full tour. Vous voyez qu'il a quand même de grosses résistances, hein. Il a plus de 30% partout. Donc, 40 terres et 47 neutres, un truc comme ça. J'ai pas... Je m'en rappelle plus exactement. Mais franchement, il met des gros, gros dégâts. Après, bon, l'épée du roi 5, c'était pas foufou. En termes de dégâts, il est pas foufou. Après, en termes de res, il tanque bien et il a une bonne vita. Donc, en vrai, ça rattrape. Là, bah, du coup, Goku qui va continuer à se faire plaisir dessus, hein. Hop, voilà, on met des petits dégâts. Ponction, ponction. Et puis, notre Sadi qui, lui, va sûrement... Je sais pas s'il finit ou pas. Non, je pense pas qu'il finit. Ok, lui, il est parti plus sur un focus enu. Il veut rester bloqué les nus et tout. Donc, plutôt pas mal. Vous voyez le crit à l'épée du bandit qui passe à 966. C'est pas énorme, mais c'est quand même assez solide. Le moins 3 qui repasse sur le Feka. Franchement, c'est n'importe quoi. Et là, du coup, les nus qui passent. Il a compris que c'était... J'ai fini la game, elle était morte. Donc, en tout cas, voilà, gros GG à eux. Et en tout cas, si la vidéo vous a plu, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu et à me faire vos retours en commentaire. Comme d'habitude, hein. Vous connaissez la chanson. A vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je le dis souvent, vous êtes presque 80% à regarder les vidéos sans être abonné. Donc, franchement, ce serait un kiff. Voilà, si vous souhaitez me soutenir, voilà. C'est toujours ça. Ça encourage à balles. Donc, je le répète souvent, mais c'est important. C'est ça qui motive, voilà, pour faire toujours plus de contenu. C'est ça qui m'a motivé aussi pour vous faire du contenu à mort sur ce mois de décembre. Plus de 30 vidéos sur le mois. Vous n'imaginez pas quelle charge de travail c'est. Donc, voilà. J'espère, en tout cas, que vous, ça vous aura fait kiffer. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord communautaire. C'est vrai que je fais peu la pub en ce moment, mais il y a pas mal de personnes de la communauté avec qui discuter. Il y avait mon planning. Là, je ne mets plus trop le planning en ce moment parce qu'il est dur à... C'est trop dur à faire, en fait. Si vous voulez, de prévoir vraiment un planning. Là, je sais à peu près ce que j'ai à faire. C'est à peu près la même chose toutes les semaines. Donc, j'essaye de m'y tenir. Et ça me rajoutait de la charge de travail qui, au final, faisait que j'avais moins de temps pour travailler sur les vidéos, etc. Et je préfère vous fournir des vidéos de qualité que travailler sur le planning. En tout cas, la vidéo touche à sa fin. On se retrouve dès demain pour la prochaine. C'était Mars. Ciao, ciao !